Aujourd'hui, j'ai testé les partyplugs de la marque Alpine et l'heure je sais bien que partyplugs d'Alpine, on pourrait croire que j'ai testé un sextoy montagnard, un truc en forme de cloche de vache qui vibre en faisant le cri de la marmotte, on est très nombreux qu'on me propose tous les jours d'ailleurs, un 5 rien que la semaine dernière, je fais des croix derrière mon bureau, j'en ai eu un aujourd'hui encore une fois, beau score. Mais non, là ça n'a rien à voir puisque j'ai testé un objet en silicone qu'on insère à l'intérieur de soi dans un endroit incongru pour plusieurs heures d'un plaisir optimal. Je veux bien évidemment parler des bouchons d'oreilles spécialement conçus pour assister à des concerts. Alors la différence avec des bouchons d'oreilles en mousse ou en cire, c'est que c'est réutilisable plus de 100 fois et surtout que ça laisse passer le son. Avec les partyplugs d'Alpine, l'idée ce n'est pas de vous isoler, non, mais de réduire le son de quelques décibels afin de profiter d'une ambiance plus agréable, vous entendez la musique, vous entendez les conversations et vous avez moins de bruit nocif qui parvient à vos oreilles. Bref, quand vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas assommé. Et pour tester mes partyplugs Alpine, il me fallait le faire dans des conditions extrêmes, dans un environnement où les gens sont en folie, c'est la raison pour laquelle je les ai testés lors de la toute première du spectacle de Drag Race France saison 2 au Cazenot de Paris. Et c'est vrai que le public était tellement en délire que mes bouchons, vous avez vraiment cru que j'allais parler des bouchons d'oreilles pendant toute ma chronique alors que devant moi, il y a Niki Doll, la reine du drag français, mais vous êtes fous ! Bonjour, bonjour, bonjour ! Cher Madame Doll, j'ai des sentiments pour vous, voilà c'est dit ! Depuis le début de l'émission, j'essaye de rester digne, mais c'est pas possible, d'accord ? Quand je vous vois, je pense le charisme, l'originalité… Marine, Marine, oui, oui, non, tu dois parler de l'objet, c'est la promesse de ta chronique. Sérieux, il faut que je parle de l'objet, c'est ce qui est écrit sur le site internet. Exceptionnellement, je peux pas parler de l'objet. En ce qu'on peut découvrir lors notamment de votre série Les Voyages de Niki, dispo sur France Télé ou dans les épisodes de Drag Race France. D'ailleurs, si vos shows télé étaient des bouchons d'oreilles, ils seraient des parties plug. C'est super, les voyages de Niki, j'ai adoré découvrir toutes les formes d'homophobie à travers le monde, c'est vraiment, il y a beaucoup de variété, ça s'appelle Les Voyages de Niki, mais ça pourrait s'appeler « Fifty Shades of Homophobie ». D'ailleurs, si jamais vous voulez une technique pour ne plus entendre des paroles homophobes, vous savez ce qui est super, les parties plug de chez Alpine qui atténuent les bruits nocifs. Alors Niki, moi j'ai vu deux fois le spectacle de la saison 1, j'ai assisté à la finale cette année, j'ai vu le spectacle de la saison 2, voilà, ce que je veux vous dire c'est que j'ai déjà dépensé énormément d'argent pour vous voir performer, donc là vraiment de vous voir gratuitement, c'est vraiment une joie, je suis même rémunérée, c'est incroyable. Non mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est un spectacle tellement grandiose que je suis hyper contente d'avoir payé pour tout ce talent. En revanche, vous savez ce qui n'est pas gratuit ? Les parties plug. Seulement 13,95€, c'est pas cher pour tant de confort. Moi ce qui m'a le plus frappée dans tout ce que j'ai vu, en plus c'est même pas eux qui me les ont envoyés, c'est vraiment moi qui les ai achetés. Moi ce qui m'a le plus frappée dans tout ce que j'ai vu de votre travail, c'est votre sens de la répartie. Niki Doll, vous avez une capacité d'improvisation et de punchline impressionnante, c'est bien simple, quand je pense à vous je me dis, Niki Doll c'est l'icône à couper le souffle, alors que les parties plug Alpine silicone à couper le son. Waouh ! C'est vraiment bien. Je vous remercie mille fois de rendre visibles toutes ces belles personnes qui composent notre communauté et de faire que le monde enlève ses bouchons d'oreilles sur nous, c'est vraiment nul. Niki Doll, je vous aime, presque autant que mes parties plug Alpine. C'est bien que t'aies précisé que tu ne les avais pas payées quand même. Et je les ai même donnés à Maya, et tu t'en sers Maya, j'en sers. C'est un peu dégueu ce qu'on se les ai donnés. On retrouve tous les jours Frégeur Marine en podcast sur France Inter. Et Marine, tu joues à Paris le 25 octobre au Petit Olympia Comédie, c'est dans une salle secrète sous l'Olympia tout en carrelage. Absolument. Beaucoup de teasing et le 18 novembre, ce sera à passer. C'est parti. C'est parti. C'est parti.